bonjour à tous alors on vous retrouve pour une petite vidéo sur ton à 13 on va faire un petit bilan avec vous de ces cinq années de projet 5 années déjà c'est vrai que ça passe vite mon dieu et puis on va aussi vous présenter ce qu'on espère être les cinq prochaines années donc on va essayer de faire bref parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à vous dire mais en tout cas la première chose qu'on peut vous dire c'est que on a été un peu surpris on même encore aujourd'hui quand on dit on est un peu surpris on a atteint nos objectifs à savoir réussir à mettre en place un tournoi avec des bases historiques du 13 fin 12e et 13e siècle donc à la fois des choses qu'on réussit à se mettre en place au niveau des fantassins mais des cavaliers donc pour les cavaliers mais je te laisse un peu dire les apports en tout cas qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a réussi à mettre en place oui c'est ça donc on a débuté le projet tournoi 13 avec l'objectif d'être beaucoup plus crédible oui tout à fait faire quelque chose en tout cas qui semblait réaliste ouais c'est ça donc pas de salario salario on voulait des cavaliers puissent déambuler sur le champ du tournoi prendre des initiatives sur le terrain voilà c'était le pitch de départ ouais tout à fait du coup on est parti sur une démarche à mh justement puisqu'on a pris on s'est dit qu'on s'est utilisé d'un point de vue mh tout l'équipement les outils du cavalier les outils la lance l'épée le bouclier et bien une fois en armure en costume historique qu'on pourrait avoir une grande crédibilité cette démarche étape par étape on commence on ajoute les outils un par an c'est ça puis il ya les outils et puis il ya la démarche aussi écaste la connaissance du cheval et tout cet apport là qu'on n'avait pas donc on a débuté le projet donc on s'est bien fait aider d'ailleurs on a mis en place ce triptyque matériel et matériel niveau équestre et puis comment dire niveau martial donc oui ça a bien marché au niveau des cas c'est ça parce qu'on a été par étapes au début on a commencé par un stage à la lance sans autres équipements ensuite on a fait l'épée je vois la lutte alors le premier c'était la lutte après la lance la lance l'épée après l'épée le bouclier tout à fait entre deux celui qui le voulait pouvoir intégrer le aubert une fois que les outils voilà c'est ça c'est c'est vraiment vraiment cette idée d'avoir des cavaliers en équipement mais opérationnel pas simplement avoir des cavaliers photogéniques vraiment dans des cavaliers opérationnel c'est ça et c'est pour ça sur les photos vous voyez de tourner à 13 du début jusqu'à aujourd'hui vous voyez des cavaliers qui parfois ne sont pas en costume historique parce que c'était nos objectifs nos objectifs en fait d'aller par étapes en graduation pour monter en fait en compétences alors après au niveau des fantassins c'est pareil on reste au niveau des costumes on reste même cinq ans après le début du projet on reste un petit peu en avance par rapport aux cavaliers sur les comme dire le volume de costume qui a été produit je pense que c'est ça se voit de toute façon mais c'est aussi lié à la démarche qui est plus simple nous sommes sur nos deux pieds donc on peut tout de suite se mettre en équipement 13e le aubert on peut le porter quasiment tout de suite à condition d'avoir la condition physique mais en tout cas ce projet a eu au niveau des fantassins a eu un impact très fort sur la peur du cheval je dis ça parce que pendant très longtemps en tout cas moi je l'ai vécu comme ça on nous a expliqué que de déambuler enfin de jouer avec des chevaux ça pouvait être dangereux attention 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 c'était le mot qu'on entendait le plus alors je dis pas que c'est quelque chose qui est totalement anodin bien au contraire mais voilà on a été encadré par et on continuera de l'être d'ailleurs par deux professionnels équestres que sont gaël bernard et thomas schmuziger gaël va peu à peu arrêté de prendre part au projet mais restera avec nous en tant que consultante thomas par contre restera impliqué dans le projet de manière un petit peu plus de par sa présence d'oeuvre on l'espère on l'espère et ouais tout à fait le jour à jour si vous êtes dans le site et en tout cas les fantassins ils ont ils ont vraiment pris cette conscience que travailler avec des chevaux c'était possible et d'ailleurs les cavaliers aussi ont pris conscience de travailler que de travailler avec des fantasmes c'était possible mais pour moi ça ça a été un des apports essentiels de ce projet c'est à dire enfin faire comprendre à tout le monde qu'on pouvait faire des choses ensemble que c'était pas quelque chose à haut risque il ya des connaissances à avoir il ya des comportements à mettre en place à mettre en oeuvre mais quand on quand on est encadré par des gens compétents ça passe ça passe sans aucun problème 5 ans je touche la peau du singe qu'elle perdait moi on a eu zéro accident vous voyez bien le zéro on n'a rien eu absolument rien moi je voudrais revenir sur ma sensation au premier stage pour la 13 lorsque gaël va commencer à nous donner des outils comme la lance je me suis dit mais elle est cinglée on va vraiment elle dans sa tête je me suis dit mais elle va vraiment nous faire également chant avec une lance mais je vais essayer elle est cinglée cette femme tu regretteras ces paroles un jour et aujourd'hui on s'amuse ouais aujourd'hui complètement ça naturellement d'un entraînement bon il m'a chargé dix fois quelque chose qui était totalement inconcevable il ya encore quelques années après au niveau des fantasins il reste après pour moi le deuxième gros point essentiel c'est l'apport de la connaissance des tactiques puisque en fait jusqu'à présent on faisait des tactiques alors moi je fais partie de ceux qui ont commencé avec le collectif 13 il ya maintenant quasiment dix ans à mettre en oeuvre à partir de zéro à partir des écrits d'un monsieur qui s'appelait chris mézé pour ceux qui connaissent tornamina voilà des tornamina avec monsieur pomme roll et tout ça qui on faisait des stages avec philippe donc on est parti quasiment de rien parce qu'en fait on était dans une démarche très empirique des sources à la base on n'a pas qu'on s'en est pas trop soucié donc on a voulu rectifier le tir un peu avec tournoi 13 repartir des sources et ben ça a vraiment bien fonctionné on a extrait pas mal de sources moi j'ai mis un document en place pour ceux qui s'intéresseront enfin qui s'y intéressent on vous le remettra encore ligne où j'ai vraiment fait un catalogue de sources avec les différentes approches et ça continue d'évoluer plus on avance plus on affine nos connaissances sur sur ces tactiques de combat tactique collective j'entends on n'est pas sur le travail individuel et pour moi personnellement l'apothéose ça a été un peu le l'émac 2017 où je suis intervenu donc lors des rassemblements internationaux du rassemblement international à l'émac de dijon où j'ai pu présenter donc la démarche de tournoi 13 avec l'angle de contextualiser nos pratiques de la mh e véritablement créer un contexte sur de cette pratique et j'ai vraiment été surpris par l'accueil ça a été vraiment un excellent un excellent atelier et on je me suis aperçu qu'effectivement il y avait un apport réel de mettre en place un contexte autour du combat qui n'est pas celui du gymnase qui n'est pas celui simplement du duel ça a vraiment été très très bénéfique je remercie gilles martinez au passage pour pour son aide précieuse aussi lors de cet événement donc donc voilà donc un bilan globalement très positif et puis maintenant on va vous parler de la suite quoi de connaître de la fille ouais le chevalier en fait oui un peu ouais c'est vrai que le chevalier maintenant il est un petit peu moins bon allez on vous retrouve après pour l'avenir du projet